Bonjour les lions, bienvenue, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous parle de l'avenir de votre relation, bien sûr une relation amoureuse, mais peut-être qu'il s'agit aussi d'un autre type de relation, amicale, familiale, qui sait. Donc gardez l'esprit ouvert. Je vais donc de façon, je vous explique un peu la structure du tirage. Je vous tire donc une énergie commune pour vous parler de la relation, dans quelle énergie vous êtes tous les deux. Ensuite je vous parle un petit peu des sentiments de cette personne. Je vous parle aussi de comment vous percevez la relation, comment vous percevez votre autre. Je vous parle de ce qui potentiellement ne fonctionne pas ou fonctionne. Et on regarde quelle est l'évolution de la relation à partir de là. Donc merci de vous inscrire à la chaîne. Merci surtout de liker la vidéo et de laisser vos commentaires, j'adore vous lire. Merci encore. Donc pour prendre le pouls de la relation, je tire une arcane majeure. Donc c'est une énergie commune. Alors il y a trois cartes, vous êtes le seul signe qui ait eu trois cartes. Le monde, la papesse et le magicien. Donc ça fait beaucoup de grosses, grosses énergies puisqu'on travaille avec des arcanes majeures. Ça veut dire que surtout avec le monde, on parlait d'énergie commune. Dites-vous que ça se peut qu'il y ait beaucoup de gens dans votre... qui s'ingèrent, qui s'immiscent ou en tout cas qui ne se mêlent peut-être pas de leurs affaires. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par savoir ce qui se passe dans votre relation. On dirait que vous êtes sur la sellette tous les deux. On s'entend, c'est un peu l'avenir de la relation qui est comme tout le monde est suspendu à leurs lèvres à savoir que va-t-il se passer. En particulier parce que tout est gardé secret. Donc le secret force en effet, ou en tout cas alimente si vous préférez, la curiosité des autres. Et par rapport à l'énergie commune, en fait vous travaillez très fort tous les deux à bien sûr garder le secret mais vous le faites d'une façon où est-ce que vous manipulez. Vous manipulez les circonstances de manière à ce que les choses soient ainsi. Donc avec le magicien on peut penser que justement vous faites apparaître un nuage de fumée de manière à masquer vos allées et venues ensemble. Vous comprenez, c'est magie ce que je dis, c'est pas vrai. Vous êtes vraiment pas en train de faire ça dans la vraie vie. Mais c'est une façon de vous dire que c'est comment vous camouflez les choses, comment vous restez discrets tous les deux face aux autres. Donc c'est très complexe comme énergie. Vous êtes le seul signe comme je vous dis qu'il y a eu trois cartes. Donc ça c'est intéressant comme circonstance en fait dans lesquelles vous êtes. D'ailleurs vous vous attendez à ce que l'autre soit discret aussi. En passant, c'est comme, c'est important que l'autre personne respecte le silence comme vous. Je pense que tous les deux vous êtes habiles à camoufler cette relation. Je sais pas pourquoi vous, en ce moment les motivations de garder tout ça secret. Mais, il y a plusieurs possibilités. On va voir évidemment avec les cartes qui tombent. Parce que, est-ce une triangulaire? Est-ce que vous êtes dans un scénario où est-ce que vous êtes amant-amante? Et la personne que vous fréquentez est déjà donc engagée. Ou est-ce que c'est parce que vous préférez les choses ainsi? Parce que vous êtes de nature discrète. Vous aimez pas quand les gens connaissent vos affaires. Surtout votre vie privée. Vous semblez peut-être particulièrement attachée à garder votre vie privée. Donc, privée. Protéger votre intimité. On verra. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, vous savez, je travaille toujours avec les cartes qui tombent. Surtout celles qui se retournent. Mais, vu comment c'est tombé, il y a plusieurs choses qui me parlent dans le fait qu'il y a autant de cartes. C'est que votre tirage, il y a beaucoup. OK? Comparé à... Si vous décidez de regarder les autres signes de cette série, vous verrez que c'est pas du tout comme ça. On va commencer par celles qui se sont tournées. Je vous disais tout ça simplement parce que, un, il y a quelque chose de très abondant dans votre relation. Mais je pense aussi que ça renvoie à tout ce qui est dit, discuté, tout ce que les gens en pensent. Tout le monde en parle, OK? Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de cartes. Et comme vous voyez, il y a des cartes qui se sont tournées. Donc, il y a une facette que les gens voient, puis il y a une facette que les gens ne voient pas, qu'on regardera après. Je vais quand même travailler avec la structure dont je vous ai parlé au début. Mais, vu la façon dont ça tombe en ce moment, les cartes, c'est intéressant de vous faire part, donc, de ce que ça implique aussi. J'ai dans les mains le 5 d'épée à l'envers, la lune à l'envers, donc les secrets qui sortent, ce que vous ne voulez pas. Le 8 de bâton, beaucoup de communication, beaucoup trop même. Le 2 de coupe au sujet de votre relation. Et le 8 d'épée. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que, justement, il y a eu un vent, il y a eu, on va dire, éventement. Non, c'est pas, non, excusez-moi. Éventer, c'est quand quelque chose perd de sa saveur, excusez-moi. Ce n'est pas du tout le bon mot. Mais je voulais simplement vous dire qu'il y a quelque chose qui a été, donc, qui est sorti. Peut-être pas tous vos secrets, OK, mais il y a définitivement, je viens de vous le dire en tirant les cartes, cette impression qu'il s'est passé quelque chose, peut-être même au moment d'un déplacement. Peut-être que vous n'avez pas pu tout camoufler. Il y a quelque chose qui est sorti au grand jour et ça a été, ça s'est su. Les gens en ont parlé et en parlent encore et c'est au niveau de l'amour. Le côté positif, c'est que les gens savent très bien et disent que vous êtes amoureux. OK, donc ça, ce n'est pas en remise en question. Ici, par contre, ça devient conflictuel. Heureusement, le 5 d'épée est à l'envers, mais vous comprenez que c'est clair qu'il y a de la jalousie ici ou en tout cas, on peut parler de manipulation de l'information avec les épées en plus. Donc, faites attention parce que ça serait une déformation de l'information. Donc, le principe du téléphone arabe, bien sûr, mais sans être, bien sûr, raciste en utilisant cette locution. Mais vous comprenez donc que c'est, ça a peut-être été fait aussi sciemment. C'est-à-dire, ce qui a été révélé a été fait sciemment. Donc, sachant peut-être que vous vouliez la discrétion, ça a quand même été dit. Et au niveau des sentiments de cette personne, donc, juste pour finir quelque chose, le 8 d'épée ici me dirait que c'est ce que vous avez cherché à garder. Vous savez, c'est comme cette prison mentale, le 8 d'épée. Donc, j'imagine que c'est comme, c'est votre relation qui est soi-disant sous clé ici. Mais le 8 d'épée, c'est aussi l'impression. Donc, c'est penser qu'on est captif, mais dans le fond, tout ce temps-là, on pouvait en sortir. Donc, je pense que c'est ça. Vous avez cru que vous aviez bien protégé quelque chose. En tout cas, la relation, le fait que soit vous vous êtes déplacé. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément que vous êtes allé quelque part, qu'on vous ait vu ensemble. Mais de façon logique, en plus, ça serait ce qui serait arrivé. Mais vous avez pensé, donc, à tort que c'était bien caché. Et là, maintenant, vous êtes dans votre tête. Mais, OK. Je suis en train de défaire la structure que je vous ai établie au début, mais ce n'est pas grave. J'aime mieux vous en donner plus que moi. Je pense que tous les deux, donc, vous êtes stressés un peu de cette situation, du fait que maintenant, vous savez quand même que les gens savent que vous êtes ensemble, que vous êtes amoureux. Si je respecte la structure, ça, ce sont les quatre qui parlent des sentiments de cette personne pour vous. La personne vous adore. Donc, c'est un lien qu'elle, premièrement, elle a énormément d'amour pour vous. Elle sent vraiment une complémentarité. À ses yeux, c'est inégalé. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle sent aussi que c'est réciproque. Donc, elle est vraiment comblée à ce niveau-là. Entre vous deux, il y a beaucoup, beaucoup de communication. C'est merveilleux. Mais il y a quand même aussi des, il y a beaucoup de frictions. Ça peut être relié à cette ambivalence d'avoir à être discret, de savoir quoi dire, d'avoir à camoufler, se cacher. Ça peut être une, en partie, le pourquoi vous avez des, des heurts ou des, on va dire, donc des, vous n'êtes pas en, vous êtes en désaccord. Sur le vide d'épée, cette personne a tendance à... Alors, c'est un peu comme se replier sur elle-même. Elle, je pense que si, admettons, il y a quelque chose qui a été su, dit, vu, il y a eu un stress ici. Mais elle pense aussi peut-être que c'est de votre côté. Donc, ça se peut qu'elle vous voie comme étant quelqu'un qui serait mal à l'aise en ce moment de la situation. OK? Et peut-être même face à la relation. Un peu comme si elle comprenait que vous êtes mal à l'aise, en fait, d'avoir à cacher ça. Et que, quelque part, ça vous confine, ça vous fait vous sentir... Vous savez que vous avez à vous réprimer vous-même, à vous repress. Mais c'est ça, réprimer. Refoulement. Parce que vous n'êtes pas dans la pleine expression, vous n'êtes pas totalement libre. Quand vous êtes tous les deux, tout seul, un à un, oui, vous pouvez tout vous dire, oui, vous pouvez vous permettre d'être absolument, complètement libre l'un avec l'autre. Vous pouvez converser de tout et de rien. Vous vous faites absolument confiance, tous les deux. Donc, voyons voir le côté caché, justement. Je crois que ces cartes-ci veulent nous dire quelque chose à cet effet. La force à l'envers et la tour à l'envers. Donc, il y a un grand sentiment ici de vulnérabilité, énorme, au point d'avoir le sentiment que le sol s'efface sous nos pieds. Je pense que c'est la révélation ici. Je pense que s'il y a des choses, le fait que vous ayez travaillé si fort à camoufler la relation, à vouloir la garder secrète aux yeux de tous, Je pense que pour un de vous deux, et je pense que c'est cette personne qui croit que c'est vous, surtout, qui êtes impacté de cette manière, puisqu'en plus, vous êtes lion. Donc, je crois qu'elle pense que vous avez très mal pris la chose. D'où cette impression qu'elle pense, en effet, que vous êtes absolument, totalement en détresse, dans un sens... Pas une grande détresse, parce que ce n'est que le 8 d'épée. Je dis que, mais c'est quand même le 8 d'épée. Disons que vous vous flagellez vous-même. Ça, c'est l'autre aspect de cette carte. Donc, ce qu'elle voit surtout, c'est que vous êtes très dur avec vous-même. Vous ne laissez aucune chance ici. Vous avez vraiment tendance à... Ça vous dérange. Alors, c'est vraiment au niveau de la relation. Donc, le chevalier est de coupe à l'envers, le 3 de bâton à l'envers et les amoureux. Donc, en effet, entre autres, ce qui est caché, on s'entend, c'est vraiment un effort, mais surhumain ici, de vouloir garder cette relation secrète, c'est... Bien, premièrement, c'est le thème, bien sûr, mais là, on vous voit tous les deux. Et on vous voit, donc, deux fois plus tôt qu'une. Ici, avec... Alors, ce qui est arrivé, en fait, qui vous met sans dessus, dessous de cette manière, ce qui est sorti au grand jour qui vous dérange, pour vous, je pense que ça compromet l'avenir, justement, de la relation, parce que le 3 de bâton est à l'envers. Donc, au lieu de rester positif par rapport à une évolution, donc, normale des choses, avec... Surtout par rapport à vouloir attendre le bon moment pour, peut-être, concrétiser quelque chose et ensuite l'annoncer, vous êtes dans une... Vous êtes dans une équation où est-ce que, même si l'amour est très, 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 très fort entre vous deux, vous ne pouvez pas... Vous êtes obligé presque de vous reculer, vous rétracter pour un certain temps. Vous ne pouvez pas, donc, vous permettre d'afficher plus ou plus avant ce qui a déjà été dit ou su, que vous ne vouliez pas, à ce moment-là, que ça soit su. Je pense que, pour l'instant, ça vous freine par rapport à l'évolution. Je pense que ça n'entache en rien l'amour que vous avez l'un pour l'autre. J'ai l'impression que c'est une question de... Quelque part, il va falloir peut-être surmonter l'effet que ça a eu sur vous, déjà. OK. Ça serait assez important, surtout que c'est venu de très profond. Donc, ça vous a vraiment quand même... C'est venu toucher quelque chose au plus profond de vous-même. C'est la lune, hein. Puis, avec la lune, on parle des parts d'ombre, mais on parle aussi de ce qui est dans l'ombre, le fait que ça soit révélé. Il y a des choses, donc, que vous vouliez... Ce n'est pas juste la relation ici. Je ne sais pas. Il y a peut-être des choses qui ont été dites tous. En tout cas, ça vous touche personnellement. C'est surtout ça que je veux dire. Parce que ça vous renvoie aussi à vous. Étant donné que vous êtes lion, votre réputation, je dois le dire, les lions, votre réputation, l'image que vous projetez, que vous choisissez de projeter, il y a quelque chose qui a changé ici. Pour vrai, là, ça vous a assez... ça vous a touché. Touché dans le sens de... déranger, dans le sens que... C'est peut-être venu ternir l'image que vous aviez construite, qui a été déconstruite parce que... Ce que les gens en ont dit, en fait. À cause de cette jalousie, à cause de peut-être... Le fait qu'avec le 5 d'épée, ça peut être vraiment par médisance. Donc, c'est dommage, mais... Heureusement, la carte est à l'envers, OK? Dites-vous que c'est quand même à un moindre degré. Donc, c'est peut-être simplement des gens qui ont trop parlé, sans se rendre compte du mal qu'ils faisaient, voyez-vous. Ça, c'est très probable aussi. Parce que c'était peut-être pas complètement mal intentionné. Heureusement, grâce au fait que la carte soit à l'envers. Donc... Mais je pense que, en termes d'évolution de la relation, ça vous a freiné tous les deux. Je pense que vous allez être... Vous devez passer par-dessus ce premier choc. Dites-vous que l'amour n'a pas été ébranlé, lui. Donc, ça, c'est bien. Je vais vous tirer maintenant des cartes de ce jeu, qui est un oracle qui est calqué sur le tarot. Donc, vous allez bien reconnaître. Vous allez pouvoir faire les correspondances. Moi aussi, je les ferai pour vous si ça vous aide. Je vais juste voir ce que ces cartes-ci ont à vous dire. L'autorité, donc l'empereur. C'est par rapport, en fait, encore une fois, à mon avis, pour moi, c'est... Le monde, l'empereur... Il y a des gens que vous cherchez à impressionner. Vous aimez apparaître comme quelqu'un de fort, stable, solide. Vous avez vraiment une réputation à garder. C'est vraiment très marqué ici. Une façon de surmonter ce qui s'est passé, c'est de rester confiant. Restez confiant et peut-être, dans le fond, assumez-vous. Assumez-vous par rapport à votre relation. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et je pense que c'est ce que cette carte, elle cherche à vous dire aussi. Je vais vous en tirer une autre. Comme celle-ci. La patience. Voyez-vous, vous avez besoin de temps. Surtout par rapport à cette idée qu'en effet, ça a compromis de façon temporaire. On le voit maintenant avec la patience qui est la tempérance. C'est simplement temporaire. Vous avez donc cette impression que pour l'instant, l'horizon est fermé. C'est juste pas le moment de refaire un déplacement, d'ailleurs, parce que je vous parlais de déplacement. Je pense qu'avec le cavalier, on peut penser que c'est par rapport à quand vous bougez à deux. Quand vous êtes vus à deux. Quand vous allez quelque part ensemble. C'est comme ça que je le perçois. Peut-être que vous avez une autre interprétation. Faites-moi le commentaire. Je vais vous tirer maintenant une carte de Tao. Voir qu'est-ce que le Tao aimerait vous dire par rapport à l'évolution de la relation. Je ne vais pas prendre ça tout de suite. Je vais attendre. S'il n'y a pas de carte qui sortent, je vais aller la chercher. Mes cartes m'ont entendue. Elles ont fait apparaître... Elles ont fait apparaître la grâce pour vous. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. Donc, je suis obligée de vous challenger que j'ai vraiment raison, que votre réputation a été ébranlée. Ce n'est pas tellement votre réputation que l'image que vous avez vous-même construite, que quelque part, vous avez un petit peu perdu le contrôle, à mon avis, sur ce qui est dit de vous et comment vous êtes perçus. Parce que vous travaillez de façon très forte à figer cette image. Je pense que c'est quelque chose que vous faites. Il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de tort, il n'y a rien. Bien sûr, c'est comme vous faites. C'est comme vous êtes. Mais c'est assez marqué. Ça ressort plusieurs fois maintenant avec l'empereur, la grâce, la force à l'envers, la tour à l'envers. Donc, pour chlore, je vais vous tirer une amulette. Je vous préviens, ça fait du bruit. Donc, si vous avez des écouteurs, baissez le volume. L'hirondelle. Donc, la liberté. Alors, je pense que ce qui est... Je le perçois ici comme, bien sûr, le but à atteindre par rapport à l'évolution de la relation, c'est de vous sentir libre dans cette relation. mais surtout, libre de vous aimer au grand jour. Vous voulez pouvoir sentir que vous n'avez pas besoin de vous cacher, de vous camoufler, de changer les circonstances et surtout, de ne pas souffrir et pâtir de quand on parle de vous et de votre couple et de penser que ça, en fait, peut-être même que vous faites un lien qui n'est pas là par rapport à l'impact que ça aurait ou que ça a finalement sur votre réputation ou comment les autres vous perçoivent. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la nature de votre relation. Je vous donne un exemple. Je ne dis pas que c'est ça. Mais si vous êtes une personne, donc, qui aimez les gens du même sexe, peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous aviez voulu nécessairement étaler. Peut-être que ça s'est su et c'est difficile pour vous parce que vous pensez que ça vous enlève quelque chose au niveau de comment les autres vous perçoivent. C'est un exemple. Je ne vous dis vraiment pas que c'est ça. Mais je pense que vous voulez vivre votre relation. Vous voulez surtout sentir que vous êtes libre. Et je ne pense pas que le contexte d'avoir à cacher des choses, je pense que que vous n'êtes absolument pas libre quand vous êtes sur le vide d'épée. Que ce soit juste comment la personne qui est en face de vous vous perçoit et où je pense que tous les deux vous pourriez vous sentir de cette façon parce que les circonstances sont ainsi. Voyez-vous? Donc, par rapport à la liberté, je la mets sur la patience. Comme ça, c'est juste une question de temps avant que vous puissiez donc vivre les choses différemment et mieux. Mieux. En plus, c'est intéressant parce que les amoureux sont l'octave supérieure bien sûr du deux de coupe. Donc, ce que j'aime, c'est que en termes de futur, l'amour ne fera que croître et ne sera que plus fort quand vous pourrez justement être libre de vous présenter comme tel, d'être vraiment, de ne pas avoir à toujours vous cacher, vous protéger. Donc, c'est vraiment très très beau au final. Donc, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous vivez. J'ai hâte de vous lire. Merci de linker la vidéo. Partager, bien sûr, vous inscrire aussi à la chaîne si ce n'est déjà fait. Tapez sur cette petite cloche pour avoir les notifications pour savoir quand je publie les prochaines vidéos pour les lions. En ce moment, je suis en pause pour les tirages personnalisés comme tels mais je vais bientôt, j'imagine, bientôt, j'espère, reprendre. Donc, si le cas vous en dit, vous trouverez mon courriel dans la boîte de description en dessous. vous pourrez m'écrire même si c'est tout de suite. Je pourrais vous dire éventuellement quand je me rendrai disponible. Donc, j'aurai votre contact. Encore merci d'être ici. À bientôt.